Lucie n'en crut pas ses yeux. L'individu qui se tenait devant elle ne ressemblait en rien à l'élégante homme d'affaires débordant d'assurance qu'elle avait vu tant de fois au cabinet. Il arborait un jean maculé de tâche et une chemise douteuse, dont un pont sautait de son pantalon, débraillé, le cheveu en bataille, le visage mangé par une barbe d'au moins trois jours. Il semblait au bord de l'épuisement. Quant à l'expression désespérée de son regard, elle rappelait furieusement les photos qu'elle avait vues de Kerr McAllister enfant. C'était l'expression d'un être aux abois abandonnés. Le surdoué des affaires semblait totalement désarçonné. Le spectacle ne manquait pas de piquant, son jalousie en esquissant un demi-souris. « Monsieur McAllister » demanda-t-elle. Il tressaillit, leva la tête et remarqua enfin sa présence. Un tel soulagement se peignit sur ses traits que Lucie crut un instant qu'il allait se jeter à son cou. « Ce n'est pas trop tôt ! » s'exclama-t-il d'une voix éraillée par la fatigue. « Je vous attendais ce matin, mais vous vous expliquerez plus tard pour l'instant radio utile. » D'un geste impérieux, il lui tendit l'enfant. Lucie se figea, glacée. La présence de ce bébé ravivait en elle une blessure qui était loin d'être cicatrisée. Le prendre dans ses bras était au-dessus de ses forces. Voyant qu'elle demeurait sans réaction, Kerr ne s'approchait un peu plus près, tenant l'enfant à bout de bras. Dans un mouvement de panique, Lucie battit en retraite vers la porte. « Non ! Comment ça, non ? Je vous ai fait venir ici pour vous occuper de ce marmot, alors mettez-vous à l'ouvrage, et vite ! Je suis coincé dans cette pièce depuis des heures, et si vous ne me délivrez pas, je vais devenir fou ! » Lucie croisa les bras sur sa poitrine, résolue à ne pas fléchir, et s'affrontèrent du regard aussi déterminé l'un que l'autre. À la souffrance de Lucie se mêla alors une étrange sensation. Elle eut l'impression de connaître cet homme, de le reconnaître, plus exactement tout en percevant chez lui une menace qu'elle était incapable de cerner avec précision. Kerr fit un autre mouvement en avant pour la forcer à prendre son fardeau. Lucie n'esquissa pas un geste. « Vous avez demandé un avocat pour vous occuper de cet enfant ? » S'enquittait-elle un rien moqueuse. Macalister l'a dévisagé à leur interloquer. « Un avocat ? » « Je suis Lissy Stefton, juriste chez Merit, Coin et Stepps. Vous avez téléphoné hier pour solliciter l'assistance d'un avocat. » « Vous n'êtes pas la nurse envoyée par l'agence de placement ? » J'ai appelé ce matin. « Je suis juriste », répéta-t-elle fermement. « Dans ce cas où est ? » Il s'interrompit pour reprendre presque aussitôt. « J'ai eu une conversation téléphonique avec Lucie Stefton quand Henri est tombé malade. C'était vous ? » Oui. Lucie se souvenait avec précision de la communication à laquelle il faisait allusion. Elle avait pris contact avec Louis juste avant l'audience afin de savoir s'il désirait garder le contact avec son fils. Et avait été insérée par sa réponse. « Les tests génétiques prouvent peut-être ma paternité, mais on m'a piégé et je ne veux pas entendre parler de ce gosse, c'est clair ? » « Je n'ai rien à voir avec lui, rien du tout. » À la voix de son interlocuteur, c'était superposé comme un écho, celle du père et du mari de Lucie. Eux aussi, à des années d'écart, avaient tenu les mêmes propos. Le visage blême, elle lui avait presque raccroché au nez. « J'attendais Henri Coyne, déclara Kern. Henri n'a pas le droit de parcourir de longues distances depuis sa crise cardiaque. C'est pourquoi il m'a envoyé à sa place. En ce moment, j'ai davantage besoin d'une nurse que d'un avocat. Si mes services ne vous sont d'aucune utilité, il suffit de le dire, je partirai. C'est à Henri que j'ai demandé de venir. » Kern considéra avec accablement le bébé qui s'époumonait toujours et le changeait de position. « Écoutez, Lucie, je reconnais que j'ai demandé à un avocat, mais c'était quand... » « May était là. » « May Carrington, la mère de l'enfant. » « Pourquoi posez-vous la question ? Si vous travaillez pour Henri, vous devez être au courant de l'affaire, non ? » Le temps agressif de Kern hérissa Lucie. Elle ne supportait plus d'entendre cet homme se lamenter sur son sort quand son fils hurlait en perdre haleine. Les pleurs qui lui déchiraient la poitrine la mettaient à la torture. Il fallait qu'elle quitte cet endroit de cauchemar, qu'elle s'enfuie avant de devenir folle. « Puisque vous n'avez pas besoin de moi, monsieur, autant que je m'en aille. » « J'ai besoin de vous, justement. Vous savez vous y prendre avec un bébé ? » La réponse fusa très sèche. « Non. » « Comment ça, non ? Les femmes savent toujours ce genre de choses. C'est presque inscrit dans leur gêne. » « Pas dans les miens. » « Vous devez bien avoir une idée, enfin. Ce gamin hurle depuis des heures. Quand j'ai essayé de le recoucher, il a retenu sa respiration et est devenu tout bleu. Depuis, je n'ose plus le reposer, même une minute. » Ébranlé, Lucie tenta d'analyser la situation avec discernement. « Vous l'avez nourri ? » s'enquittait. « Il a refusé de boire. » D'un geste vague, Kern désigna l'attirer. L'attirail éparpillé dans la pièce. Plusieurs biberons étaient posés dans un coin, sur une sorte de bar isolant une kitchenette de la chambre principale. La jeune femme s'aperçut alors qu'elle se trouvait dans un appartement indépendant du reste de la maison. L'endroit ressemblait à un champ de bataille. Des vêtements de bébé, des couches de bouteilles d'eau minérale, des boîtes de lait en poudre, janchées les sièges et les tables dans un désordre indescriptible. « Quand a-t-il pris son dernier biberon ? » « Cette nuit, je crois. Il pleure sans interruption depuis cinq heures du matin. » « Où est sa mère ? » « Envolée, grâce à vos bons offices, bien entendu. » Lucie écarquait les yeux. « Pardon ? » Kern poussa un soupir de lassitude. « Nous reviendrons là-dessus plus tard, si vous le voulez bien. J'ignore si vous êtes capable ou non de vous occuper d'un bébé, mais je fais appel à votre bonté pour me décharger de mon fils. » « Quelques instants. J'ai peur qu'il s'étouffe si je le recouche. J'ai un besoin urgent d'aller aux toilettes. » « Je ne veux pas. » « Je me moque de ce que vous voulez ou non. Vous avez beau être juriste, faites semblant d'appartenir à la race humaine pendant quelques minutes et prenez cet enfant. » Là-dessus, il flanqua le bébé dans les bras de Lucie et quitta la pièce sans un regard en arrière. Lucie s'était jurée de ne plus jamais approcher un bébé. Épouvantée, elle jeta un coup d'œil au petit minois cramoisi et retint un cri de stupeur, tant la ressemblance du nourrisson avec son père était frappante. Le bébé agitait frénétiquement ses petits points et quand Lucie s'inclinait vers lui, ses cris de fureur se transformèrent en sanglots à fondre l'âme. Bouleversée, elle se sentit faiblire, balottée entre une mère et un père qui le rejetait tous les deux. Le pauvre enfant était complètement seul au monde. Elle se mépriserait toute sa vie si elle ne faisait pas l'impossible pour soulager sa détresse. « Que se passe-t-il, mon grand ? Tu as faim, c'est ça ? » chuchota-t-elle d'une voix étranglée. Il n'avait pas été changé depuis des heures, à en juger par ses linges trempés, mais cela pouvait attendre. Il fallait le nourrir en priorité. Sans parler d'un biberon, elle entreprit de le préparer tout en s'efforçant d'apaiser le bébé par des paroles. Ensuite, elle retourna machinalement le biberon pour vérifier que le lait s'est coulé, mais n'obtint aucun résultat. Elle secoua alors le liquide énergétiquement, puis pressa avec force la tétine entre ses doigts. Une pauvre goutte émergea péniblement. « Pauvre Bouchou, si les tétines ne sont pas percées, je ne m'étends plus que tumeur de faim. » Avisant des épingles à nourrice à côté des couches, elle en stérilisa une sur le feu de la cuisinière et perça la tétine, récalcitrante. Cette fois, quand elle renversa le biberon, le lait s'écoula normalement. Parfait, il ne reste plus qu'à le faire chauffer. Grâce au four à micro-ondes, ce fut bientôt chose faite. Cependant, quand Lucie présenta la tétine au bébé, il la rejeta en pinçant des lèvres. Il en fallait davantage pour décourager la jeune femme. « Allez, mon coco, on change de décor. » Traversant la maison en sens inverse, elle sortit sous la véranda. Comme elle l'escomptait dès qu'ils furent à l'air libre, Macalister Junior marqua une pause. Lucie s'installa dans un large fauteuil à vascule, puis avant qu'il ait eu le temps de reprendre son souffle, elle lui glissa droitement la tétine dans la bouche. Le bébé Octa s'étrangla un peu à la première gorgée, puis se mit à têter furieusement, tandis qu'un silence miraculeux tombait sur la maison. Quelques instants plus tard, Kern s'immobilisait, stupéfait, en découvrant la scène paisible qui s'offrait à ses yeux. Avec le chien assis au pied du fauteuil, la femme et l'enfant formaient un étrange tableau contre le ciel d'un noir d'orage. Un tableau d'une sérénité troublante, malgré la pluie qui martelait avec violence le toit de tuile. « Ça alors, comment avez-vous fait ? » Il parlait à mi-voix comme s'il craignait de briser la magie de l'instant. La tétine était bouchée. « Ah bon ? » Pourtant, quand j'ai vérifié, il est sorti du lait. « Il s'agit d'un bébé de trois mois, pas d'un aspirateur. » « Vous m'avez menti, dites-moi. Vous avez l'expérience, les bébés. » Une lueur intéressée s'alluma dans le regard de Kern. À l'évidence, les compétences de juriste de Lucie ne lui faisaient ni chaud ni froid. Mais comme garde d'enfant, elle représentait un atout inestimable. « Quand sa mère est-elle partie ? » demanda-t-elle doucement. « Elle a filé en douce, au milieu de la nuit. Pousse-toi, Bloué. » Le chien fleurait le bébé de trop près et Kern l'écarta d'une main ferme avant de se laisser pesamment tomber sur une marche. « Mais a amené le marmot hier, » dit-il d'une voix lasse. Il n'a pas de nom. Lucie ne supportait pas la façon qu'il avait de parler de son fils comme s'il s'agissait d'un objet. « Toby. » « Toby ? C'est joli. » « Joli pour qui ? » fit Kern d'un ton lugubre. « Pour lui. C'est peut-être tout ce qu'il n'y aura jamais de joli dans son existence, tel qu'il est parti. Si vous avez suivi le procès, vous savez qu'il a bien autre chose qu'un joli prénom. » « Ah bon ? » Sa mère l'a abandonné et son père refuse de le connaître. Il a bien de la chance, en effet. Il ne manquera jamais de rien sur le plan matériel. Pour ce faire, il a fallu que May vous entende un procès. « Et alors ? » Vous en avez profité aussi, je vous signale. N'oubliez pas que, grâce à moi, votre cabinet empoche régulièrement des bénéfices substantiels. « Vous êtes bien content de nous avoir sous la main quand il faut vous tirer de situations inextricables. » Réposta sèchement Lucie. Pour la première fois, l'ambre d'un sourire apparaît sur le visage de Kern. « Oh, oh ! Notre avocat est allé gris. Elle a également réussi à faire boire un biberon entier à votre fils. » Repu, Tomie dormait en effet du sommeil du juste. Un sourire attendri joua un instant sur les lèvres de la jeune femme. Puis elle leva la tête et croisa le regard inquisiteur de Kern posé sur elle. « Pourquoi avez-vous demandé un avocat ? » s'enquitte-t-elle. « Pour avoir des conseils. » « Je ne sais pas où je vous écoute. Et faites vite, car je ne peux pas m'attarder. Il faut que je retourne à Sydney ce soir. » « Ce soir ? Mais vous n'allez tout de même pas rentrer sous ce déluge. » « Si je suis venu, je peux bien repartir. Maintenant, exposez-moi votre problème, M. McAllister. » Devant ce temps sans réplique, Kern n'insista pas et déclara d'une voix sourde. « Mais a débarqué avant-hier en me couvant d'insultes. » « Elle se plaignait de ne pouvoir disposer librement de l'argent que je verse pour l'entretien de Toby. » « C'est bien ce que vous vouliez, non ? » Malgré le peu d'estime qu'elle portait à Kern, McAllister, Lucie ne mettait pas en cause la véracité de ses dits. Elle était bel et bien tombée dans un piège tendu par la très belle May Carrington, un des mannequins australiens les plus en vogue. Celle-ci lui avait affirmé qu'elle prenait des contraceptifs alors qu'il s'agissait d'un mensonge et hanté. La suite était d'une affligeante banalité. May était tombée enceinte et lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse à Kern, celui-ci était entré dans une fureur noire en affirmant qu'il n'était pas le père de l'enfant. Déterminé à lui soutirer une petite fortune, May avait répliqué en lui un temps en procès. Le test de paternité que le tribunal avait obligé Kern à subir avait confirmé les dires de May. L'enfant était bien de lui. En fin juriste, Lucie avait réussi à déjouer les plans de May en concoctant un contrat inattaquable. Kern s'engageait à verser des sommes très importantes pour l'entretien et l'éducation de son fils, mais uniquement pour lui. Aucun dédommagement n'était prévu pour May, qui devait fournir des preuves concrètes pour obtenir le moindre sou. « C'était exactement ce que je voulais, en effet, » répondit Kern. « Seulement voilà, mais à plus d'un tour dans son sac, elle m'a laissé un plan avec le bébé dans l'intention évidente de me forcer la main. » « Que comptez-vous faire ? » « Cette garce n'obtiendra pas un sou de moi. » « Ça, c'est sûr. Malheureusement, dès qu'elle a su que mon avocat allait venir jusqu'ici, elle a pris peur et s'est envolé au milieu de la nuit. » « Quand je suis rentré à l'aube, Toby était tout seul, en train de se poumoner comme un damné. » « Et maintenant que vous l'avez sur les bras, vous avez hâte de vous en débarrasser, c'est bien ça ? » dit Lucie d'un ton sévère. « Il faut que May le reprenne. » Lucie esquissait une moue sceptique. L'enquête minutieuse qu'elle avait menée sur le mannequin, pour les besoins du procès, avait révélé un passé plus que trouble. C'était déjà un miracle qu'elle eût gardé l'enfant trois mois avec elle. Les chances qu'elle le reprenne semblaient minces. « Vous pensez qu'elle désire l'élever ? » « C'est sa mère, enfin. Il existe sûrement un moyen de l'y obliger, non ? » Lucie secoua la tête. « Pas ma connaissance, la meilleure solution serait probablement l'adoption. » Kern la fusilla du regard. « C'est tout ce que vous avez à me proposer ? » « Étant donné le peu de cas que vous aimez faites de votre fils, le tribunal n'insistera pas pour vous le confier. Il ne prendra en considération que le bien de Toby et optera pour l'adoption ou le foyer d'accueil. « Il n'est pas question que mon fils aille dans un foyer d'accueil. » « Si vous ne voulez pas de lui, vous n'aurez pas vraiment le choix, » répliqua-t-elle doucement. Le bras passait autour du cou de Blouet, Kern regardait droit devant lui d'un air abattu. Il semblait tellement perdu que Lucie fut une nouvelle tentative pour lui expliquer la situation. « De deux choses, l'une. Soit vous renoncez à vos droits paternels, et dans ce cas, Toby sera adopté, soit vous les conservez, Toby sera placé dans un foyer d'accueil. » « À moins que vous décidiez de le garder avec vous, bien sûr. » « Non, enfin, je ne sais pas, je ne sais plus. » « Ce n'est pas très clair comme réponse. » « Comment voulez-vous que je sois clair, bon sang ? » s'écria-t-il en se levant d'un banc. « Je suis incapable de m'occuper d'un bébé. Je ne sais même pas comment je vais survivre jusqu'à demain matin. » Soudain, son visage s'éclaira. « Et si vous passiez la nuit ici, cela vous permettrait de m'aider, et demain à tête reposée, je serai plus à même de prendre une décision. » Lucie le considéra comme s'il était devenu subitement faux. Elle passait la nuit ici et plaisantait. D'ailleurs, elle ferait bien de partir. Elle lui avait donné le conseil qu'il demandait à lui de se débrouiller et d'assumer les conséquences de ses actes à présent. Mais quand elle quitta son fauteuil, le poids du bébé endormi sur son bras se fit plus lourd. Soudain, réveillant brutalement le chagrin qu'elle portait en elle depuis deux ans. « Je suis désolé, » balbutia-t-elle, les yeux embués de larmes. « C'est impossible. » Soudain, le visage de Mickey se superposa à celui de Toby. Et si c'était de son fils que personne n'avait voulu à cette idée, sa douleur se fit tellement aiguë qu'elle devint évide. « Je ne peux pas, » chuchota-t-elle d'une voix brisée. « Je savais bien que les juristes n'avaient pas de cœur. » Kern dévisageait la jeune femme d'un air railleur, mais l'étonnement fit place à l'ironie quand il remarqua sa pâleur. « Qu'est-ce qui se passe-t-il ? » « Vous vous sentez mal ? » s'inquiéta-t-il. « Peut-être que les juristes aussi ont un cœur, justement. » « Mais je ne pense pas. » Un épouvantable fracas couvrit alors le vacarme de la tempête, la coupant au milieu de sa phrase. « Qu'est-ce que c'est ? » s'exclama Kern en se ruant vers l'avant de la maison, bloué sur ses talons. Envahi d'un funeste pressentiment, Lucie sert à le bébé contre elle de toutes ses forces. « C'est bien ce que je pensais, » déclara Kern à son retour. Quelques minutes plus tard, la rivière a débordé et emporté le pan sur son passage. « Vous parlez du pan que j'ai franchi en arrivant ? » demanda Lucie d'une toute petite voix. « Tout juste, mais c'est impossible. » « Allez juger par vous-même, si vous ne me faites plus confiance. » « C'est le seul moyen pour entrer ou sortir de la propriété. » « La rivière isole complètement la maison de la route, » « ce qui signifie que nous sommes retenus jusqu'à ce que la décrue s'amorce. » « Retenu ? » répétait Lucie comme hébété. « Que cela vous plaise ou non, c'est exactement ça. » Pour être franc, cela arrange plutôt mes affaires. « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon. »